Musique Salut à tous, ça y est, Toulouse est à nouveau champion de France, le 20ème bouclier de Brennus de ce club. On va en parler évidemment dans Bureau Oval, tous ensemble avec un grand retour dans le Bureau Oval, avec Monsieur, Monsieur, Antoine Yameogo, notre consultant. Ah ouais, bravo ! Is back ! Wow ! Plus bronzé que jamais, parce qu'il était où ? Il était où, Yame ? Il était au Garmut, on n'a pas de l'argent à placer, voilà, bravo ! Bon, t'as kiffé ! Ouais, ouais, c'était exceptionnel. Donc après la visite de mes potes régulières, maintenant c'est la seconde des mariages. Non, j'étais à un mariage, en plus de ma visite avec le banquier. Emeric, est-ce que tu es heureux de retrouver ton binôme ? Je suis hyper content de le retrouver, puis en face, il y a Big Flo et Oli, alors je suis hyper content. Bon, Emeric va bien, il est chaud, patate. Lucas, comment vas-tu ? Ça va, je ne sais pas si je dois être Big Flo ou Oli, je ne sais pas comment le prends. Mais non, mais je suis content d'être là, écoute, même si on se fait attaquer d'entrée, pas grave, on ne se rattrape pas sur le quiz avec mon nouvel acolyte. Exactement, ton nouvel acolyte qui était quand même, effectivement, qui a changé de place, mais qui était déjà là. On fait de gros efforts. Oui, voilà. Il a compris qu'il avait du bon côté, en fait, c'est pour ça. Alexandre Priam, tu es à nouveau parmi nous, journaliste, je le rappelle, à Sud Radio et à Canal. Merci de répondre présent. Bah oui, on s'est dit, tu as fait les deux dernières émissions avec nous, donc tu es à nouveau là. Bah ouais, jamais 203. Exactement, jamais 203. Tu vas nous livrer tes belles analyses fines comme on aime. Focus, évidemment, aujourd'hui sur la finale Toulouse, clairement. On va se demander comment Toulouse est devenue champion de France sur le match. Débat, on va se demander si Toulouse est le champion de France le plus impressionnant, parce qu'il y a eu des louanges de partout sur ce Toulouse-là, tout au long de la saison. A raison, mais on va se demander si les autres champions, à quel niveau étaient-ils par rapport à ce Toulouse-là. Mais comme d'habitude, les amis, j'espère que vous êtes prêts, parce qu'on commence avec les news. C'est parti. Comme la semaine dernière, cette émission commence avec une news transfert. News transfert pour le Stade Français. On parlait de Joris Seconde la semaine dernière. Le Stade Français est chaud patate, Lucas. C'est ça, tu m'as pris mon lancement, tu me l'as piqué. J'allais le dire, on passe de Joris Seconde à Loïc Godenert, du coup le troisième ligne centre de Grenoble, qui rejoint le Stade Français pour la saison prochaine. Alors Loïc Godenert, c'est 23 ans, 15 matchs, un essai cette année avec Grenoble. Il avait re-signé un contrat jusqu'en 2021 dans les Alpes, mais finalement le Stade Français va lâcher à peu près 300 000 euros pour le libérer de son contrat. On ne connaît pas encore le montant de son salaire, mais c'est plutôt pas mal. Et Grenoble aussi, petite info, qui se fait dépouiller, puisque Godenert s'en va, et Gigashvili, le pilier droit aussi, s'en va à Toulon. Mike Pager aussi, que j'ai croisé à un mariage ce week-end, va à Clermont. Qui va à Clermont. Et Dion Fouri, qui devait aller à Grenoble en provenance de Lyon, pourrait finalement rebrousser chemin, parce que des Walls Sénécales quittent le FCG. Donc Dion Fouri, qui a été excellent dans cette fin de saison avec Lyon, n'irait pas à Grenoble, on ne sait pas encore où est-ce qu'il ira exactement. Ça prouve une chose, c'est que malgré les nombreuses signatures de joueurs, ou les nombreuses approches, quand un club descend, ça change tout. News Transfer, on va changer de continent, en tout cas, Mathieu Bastaro, la semaine dernière, en le disant, change de continent, il va à New York. Mais New York a parlé de deux transferts, Iam, est-ce que tu peux nous en parler, parce que c'est des gros noms du rugby mondial ? Oui, c'est même assez étonnant, surtout pour le premier, François Lowe, international spring box. 34 ans, donc effectivement, il est plutôt jeune, mais c'est quand même 56 sélections avec les spring box, deux Coupes du Monde, un redoutable gratteur, et surtout l'actuel capitaine du club de basse en Angleterre, et qui est encore tout à fait bon dans ses performances. Dans le top 14, on aurait été très heureux. Voilà, donc c'est pour ça que c'est assez étonnant, parce que sportivement, en tout cas, ça ne se comprend pas trop, mais après, c'est vrai qu'en termes de son âge, etc., oui, le challenge est un peu plus, comment dire, intéressant. Tu as l'impression que c'est la logique américaine, ils ont fait ça pour le foot déjà, ils ramènent la popularité sur un sport en ramenant des grands noms, mais sur la fin. Ils peuvent encore jouer, mais ils sont sur la fin, tu vois. Oui, parce qu'il y a ce nom-là, il y a François Lowe, et en plus, il y a Ben Foden, Yann. Oui, pareil, aussi international, mais là, anglais. Ben Foden, bon, ça fait un petit moment qu'il est déjà au second plan, mais ça reste un excellent joueur, et ce sera un super atout pour les New-Yorkais. On voit aussi 33 ans, donc plutôt jeune, mais 34 sélections avec les Rosebiefs, il est passé par Sale, et notamment à l'époque de Philippe Saint-André, Northampton aussi, donc non, c'est un super joueur. Ben Foden, François Lowe, Alex, ça t'inspire quoi ? Alors, moi, je trouve que c'est très bien pour cette ligue américaine. J'ai regardé un peu la finale qu'il y avait ce week-end, c'était Seattle-San Diego, et ça joue bien, en vrai, ça joue très bien, j'étais assez étonné, j'ai pas vu beaucoup de matchs cette saison, je vais pas vous montrer, mais j'ai regardé cette finale, T'as quand même regardé la finale, mec. Non, mais il va jusqu'à regarder la Fédéral 2, Alex, donc ça va... Ouais, je vais même regarder la Fédéral 3, mais... Mais ouais, franchement, Seattle, qui a donc conservé son titre, vraiment impressionnant, c'est pas mal du tout, je pense que c'est plutôt un niveau pro des deux, pour le moment. En fait, c'est très athlétique, les joueurs américains sont super athlétiques, il y a une dimension physique qui est quand même assez impressionnante, il manque une part de tactique et de technique encore, mais je trouve que ballon en main, c'est quand même assez impressionnant, ils sont sur la bonne voie. Ils ont tout, en tout cas, pour faire un vrai très beau championnat. Lucas, tu voulais dire un mot de Mathieu Bastaro, du coup, parce que lui, avec ce transfert, il peut se passer pour sa carrière, malheureusement, dire au revoir à l'équipe de France. Oui, alors c'est pas forcément avec ce transfert qu'il pourrait ne pas participer à la Coupe du Monde, c'est plutôt avec l'arrivée du nouveau staff, Fabien Galtier, Thibaut Giroud et Laurent Labitte, qui préfèreraient sûrement privilégier pour la prochaine Coupe du Monde des profils un peu plus dynamiques, on va dire. Donc c'est pour ça que Mathieu Bastaro devrait, selon les dernières informations, manquer cette Coupe du Monde au profit de Sofiane Guitoun, notamment. Donc pas forcément avec ce transfert-là ? Non, pas forcément, il n'y a pas forcément grand-chose à voir. C'est juste qu'il avait prévu son transfert en conséquence avec sa participation à la Coupe du Monde. Finalement, il pourrait y aller plus tôt que prévu. Donc voilà. France U20, championnat de France, championnat du monde, pardon, on est tenant du titre, je le rappelle. Emmerick, on en a parlé la semaine dernière, on attendait beaucoup ce match contre l'Argentine qui joue sur le plan local. Comment ça s'est passé ? Il n'y a pas eu match, en fait. Je ne sais pas si vous avez des infos, moi je n'ai pas eu d'équipe de France. On s'est fait rouler dessus. Jordan Joseph, il faut qu'il se réveille. On a perdu 47-26, voilà, c'était le troisième match de poule. En 10 minutes, il y avait déjà 34-0, enfin, il y avait 24 à 7, un truc comme ça. On rate tous nos débuts de match, ça c'est un truc hyper significatif quand on voit cette Coupe du Monde. On rate tous nos débuts de match, contre les Fidjiens, contre les Galois et contre les Argentins. Contre les Argentins, on s'est fait vraiment rouler dessus, les Argentins avaient une obligation de gagner avec le point de bonus. Moi j'ai dit qu'on avait un point de bonus défensif ou un point de bonus offensif, ça suffirait pour se qualifier. On a eu énormément de chat, on ne va pas se mentir. Pourquoi on a eu de la chat ? On a eu de la chat parce que ça s'est joué à une pénalité à la 78ème entre les Sud-Africains qu'on va rencontrer ce soir et les Baby Blacks. Et en fait, les Baby Blacks sortent du bonus défensif, ne mettent pas un point et du coup, on passe devant eux. Donc du coup, de l'autre côté, on aura une demi-finale Afrique du Sud qui nous a permis de nous qualifier. On n'aura pas la Nouvelle-Zélande et du coup, de l'autre côté, on aura Afrique du Sud-Australie et donc la deuxième demi-finale qu'on voit, c'est France-Australie-Argentine et France-Afrique du Sud et on va découvrir la compo de ce match-là qui aura Lyon ce lundi soir à 20h30 avec quelques changements qui vont avoir lieu. qu'on peut découvrir les gars. Il y a un replacement de Tofi Fenoa à l'aile au profit de Lebel. Qui devrait permuter sûrement. Ça va bouger je pense. Après, Lebel, il a déjà fait une Coupe du Monde, il joue régulièrement, enfin régulièrement, il joue, il a fait quelques matchs en top 14 donc plus d'expérience, le mettre en 15 à un poste stratégique, c'est plutôt pas mal à mon avis. C'est une équipe d'expérience quand même. Quand on regarde, même si c'est des jeunes joueurs, t'as des mecs qui ont fait beaucoup de matchs en top 14. Gros, Joseph, Carbonel, Vincent, Capitaine, Del Buisse. Il y a six champions du monde sur le 15 de départ. C'est pas mal. Et puis je pense que c'est une équipe qui veut aller chercher sa revanche contre l'Argentine en finale surtout. Voilà, il y a aussi des enseignements significatifs je pense parce que par exemple, quelqu'un comme Zegdar n'est pas titulaire. Donc je pense qu'il paye aussi son nom de matchs contre les Argentins. Il y a un gros banc là. Irigoyen, les Argentins. Smiley, Zegar, effectivement, il y a un très très gros banc. Beria même devant du côté de l'équipe de France du 20. On est loin d'être favoris. Il ne faut pas s'enflammer parce que souvent on est un peu trop chauvin. Là, le fait d'arriver en demi-finale pour moi au vu des trois matchs c'est déjà une Coupe du 1 de plus ou moins réussie. Nous ça joue en top 14 mais eux ils jouent en Curry Cup. Ça joue aussi déjà au niveau professionnel côté Afrique du Sud. Dernière news, France 7, les féminines avaient leur dernier tournoi de la saison. On avait reçu Johanna Griset qui nous a évidemment exposé et qui nous a présenté cette équipe-là. Emeric, elles avaient leur dernier tournoi à Biarritz. Quel résultat ? C'est à moi que tu poses la question ? Bien sûr que c'est à toi que je pose la question. Non mais voilà. Bien sûr que c'est à toi de nous présenter cette pause-là. Elles finissent sixième. Elles font un gros début de tournoi. Elles font un très gros début de tournoi en gagnant leurs deux premiers matchs assez facilement. Et puis après, elles partent un peu en vrille et elles retrouvent la Chine qu'elles avaient jouée en face de poule. Elles les retrouvent dans un match qualificatif pour la sixième place. surprenante. La Chine, elles ont d'ailleurs même failli perdre les Françaises. J'ai trouvé ça incroyable. Cette équipe chinoise, elle m'a impressionné. Alors on va pas se mentir qu'elle a une sixième place, c'est pas bon pour l'équipe de France. J'ai vu un peu partout dans la presse que c'était pas si mal, tout ça. Non, c'est quand même une déception pour les Bleus. Faut pas vraiment se mentir. Johanna nous disait en plus qu'elle visait clairement un titre, voire au moins un podium. Un podium. Et c'était légitime. Là, faire sixième, perdre contre l'Australie en plus de cette façon, c'était un peu serré à la pause. Je trouve qu'il n'y a pas eu forcément les bons messages à la mi-temps. Voilà. au classement final de la saison, c'est cinquième, l'équipe de France. Il va falloir donc passer par un tournoi de qualification olympique pour aller au JO. Et là, ça va pas être évident parce que, déjà, ça jouer à Kazan en Russie, c'est toujours un plaisir. 13 et 14 juillet. 13 et 14 juillet. Il va falloir jouer l'Irlande, l'Angleterre, la Russie, l'Espagne. Comme les garçons, en fait. Et l'Espagne, ça a quand même été très fort. Donc voilà pour les World Series le classement final que vous pouvez découvrir avec les Français, ce qui finissent cinquième. Donc voilà pour les news. C'est terminé. On va pouvoir aller sur le Focus avec un Toulouse champion de France et on va découvrir comment ils sont devenus champions de France. C'est parti pour le Focus. Et ouais, les gars du Gomola qui sont à nouveau champions de France, le 20e bouclier de Brennus qui sont allés chercher avec les dents, évidemment, avec aussi beaucoup de talent, collectif individuel. Premier titre depuis 2012. C'est une traversée du désert pour ce club-là, à l'échelle, en tout cas, de ce club-là, qui est évidemment le club le plus titré de France. Bon, 24-18. Emery, qu'est-ce que t'as pensé de cette finale globalement ? On va découvrir après tes enseignements. Non, je voulais demander à Yam, d'ailleurs, d'avoir les enseignements de Yam. Oui, voilà, parce que toi, ils sont très drôles, tes enseignements, mais je voulais commencer par ce, Diam. Non, non, on a vu une finale avec beaucoup d'intensité. Vraiment, les contacts étaient assez rugueux. D'ailleurs, la ponderie sortie sur commotion, des chocs vraiment incroyables, des mêlées disputées. C'était vraiment une finale au couteau, comme on dit. Et pas forcément toujours plaisant à regarder, mais en tout cas, vraiment, dans l'intensité, c'était assez impressionnant. Moi, je retiens trois points, notamment Pitaki au centre du terrain. Je vois pourquoi il a été préféré à Ntamak. Il a vraiment cadenassé Moala, qui avait été exceptionnel en demi-finale contre les Lyonnais, et Fofana. C'est assez impressionnant de le faire. Côté Clermont-Toi, trois absents pour moi. Ituria qui s'est blessé, Lapendrick qui est sorti très tôt sur commotion, et aussi l'absence de Peter Betham, qui pour moi fait une remarquable saison. C'est assez dommageable, je trouve, qui n'ait pas pu être sur la feuille de match. Après, c'est le choix des coachs, donc du coup, quand tu vois le match de Raka, tu es déçu. Oui, voilà. Mais ça peut se comprendre aussi, parce que Raka est un excellent joueur. Mais en tout cas, Betham, j'aurais aimé le voir dans les 23. Et puis là, j'ai été assez déçu de la charnière clermontoise. Je trouve qu'avec l'expérience et le vécu de Lédelot, même s'il a très bien buté, il n'a pas assez apporté, comme Parra, qui, je pense, l'aurait fait. Et Lopez, qui a été transparent pour moi. Donc, voilà. Lopez a été transparent, tu n'es pas d'accord, Emeric ? Moi, je trouve qu'il s'envoyait. D'ailleurs, je crois qu'il a neuf placards, je crois que c'est le meilleur plaqueur de la ligne arrière. Il était partout en défense, il a essayé de gérer sa défense comme il a pu. On lui tape dessus parce qu'il était oxy, qu'il prenait un rush tout le temps. Et du coup, il a chié deux coups de pied qui ont été catastrophiques. Moi, je te parlais ce mot offensivement. Moi, je ne le trouve pas si mauvais que ça. Il envoie de la passe, il gère le jeu. Je ne l'ai pas vu. Sur les temps forts, il ralentissait le jeu. Sur les temps faibles, il accélérait. Il y avait un problème de cohérence. On va dire qu'il ne fait pas le meilleur match de sa vie. Pour une finale, un demi-d'ouverture internationale comme ça, on l'attendait forcément. Et franchement, après, c'est à l'image de l'équipe de Clermont qui passe un peu au travers. Les enseignements de Lucas, d'ailleurs, on va pouvoir aller sur tes enseignements. Tu as retenu, en gros, de Sud-Liam, c'est à cause des absents qu'il y a eu de dernière minute, Ituria et Lapandri. On a vu que la touche clermontoise était en grande difficulté sur cette rencontre. Il y a eu notamment 4 ou 5 lancés perdus par Clermont, sachant que toute la saison, ça a été leur point fort. Ils ont mis un nombre d'essais incalculables en première main en sortie de touche. Là, franchement, ils ont été totalement dépassés dans ce secteur de jeu. Il y a eu la tactique du Gomola, franchement, à souligner, parce que le mec produit du jeu toute la saison avec son équipe et leur demande un truc totalement différent sur cette finale pour réussir à battre Clermont avec du jeu à une passe la plupart du temps et franchement, ça a marché. Félicitations, Hugo Moula. Toulouse, il a fait quoi ? Toulouse, il vient après 20 ans de jeu de on fatigue avec nos amants, fatigue avec nos amants. Il fait ça toute la saison. Depuis deux matchs, si tu préfères... Non, ils ne font ça depuis deux matchs, si tu veux, mais pas toute la saison. Ils savent gérer la conservation, les mecs. Non, ils ne font pas ça toute la saison. En phase finale, ils ont joué différemment et tu vois une fois de plus que ça marche parce que les deux seules fois où Toulouse joue son vrai jeu en sortant sur les extérieurs avec les arrières, Toulouse marque deux essais. Donc ça, c'est à féliciter. Et après, le match de Johan Uge. Johan Uge qui n'a pas les meilleurs stats du monde sur ce match. C'est 20 mètres parcourus, un seul défenseur battu, cinq plaquages dont un manqué. Mais par contre, ces deux réceptions en chandelle qui sont magnifiques devant Raqqa, une troisième quasi parfaite aussi devant Raqqa. Raqqa n'a pas été visible du match. Donc au niveau du duel et même au niveau du duel entre les deux, Johan Uge a complètement bouffé Raqqa. Et puis voilà, il est là pour conclure deux essais de Toulouse et offrir ce bouclier. Je pense qu'on lui crache souvent dessus à Stélier. Sur ce match-là, je pense que pour une fois on peut le féliciter. Et les enseignements de mon cher Emmerick, du coup, avec un top, c'est lui qui m'a envoyé leurs premiers enseignements. Du coup, c'est lui qui a le droit de dire ce top-là que vous avez évidemment tous choisi. Moi, c'est la troisième ligne. la troisième ligne toulousaine. C'est un mur. D'où l'image. Eshtad Keno Cross, ça a été incroyable. 35 plaquages à E3. Ils ont étouffé totalement. Si Lopez, en effet, et Ledlow n'ont pas pu développer leur jeu, c'est notamment parce que ces trois-là étaient partout. Il y a notamment un plaquage d'Eshstad sur Vahamina qui est incroyable et qui a fait soulever tout le stade. Ensuite, moi, en flop, j'ai mis Ledlow. Voilà, regarde, je le cherche encore. C'est une catastrophe. Non, vraiment, il n'a pas été à son niveau. On avait eu le débat est-ce que la blessure de Parra, c'était grave, c'était pas grave. On le voit que sur ce match aussi important, Parra, je pense qu'il aurait fait forcément un meilleur match que ce qu'a fait Ledlow, même s'il a été propre aux pieds. Petit clin d'œil sur l'arbitrage. Je sais que c'est pas bien de le faire. Garcès, je suis désolé. Je trouve que si cette finale a été extrêmement hachée, c'est aussi à cause de lui quand il a sifflé pour moi trop vite beaucoup trop de fois. Il a laissé jouer beaucoup trop de fois aussi. Et par contre, quand il faut siffler, je suis désolé, Toulouse s'est fait enfoncer en mêlée pendant tout le match et quand on siffle qu'une ou deux pénalités sur les mêlées toulousaines, je trouve ça absolument pas normal à ce niveau-là. Juste un tout petit point avant. On parle beaucoup de l'expérience de Ledlow mais je me suis posé la question hier soir, est-ce qu'il a vraiment déjà joué une finale, Ledlow ? Je crois pas en fait. Je crois que c'était la première finale dans sa carrière à 33 ou 34 ans. Il n'avait jamais joué une finale, au niveau international. Il n'a pas joué celle de Challenge Cup ? Non, avec Kédimbourg. Non, il n'a jamais joué une finale. C'est quoi sa challenge ? Il découvrait le niveau. Il a fait des gros matchs avec l'Ecosse, une finale, des choses comme ça. C'est quelque chose de différent. Mais il a joué une Coupe du Monde. Pas assez, en tout cas, c'est sûr. Pourtant, il a beaucoup de sélections avec les Écossais mais des matchs coups prêts comme ça, effectivement, c'est un bon point. Dernier enseignement, on va évidemment aller vers toi, mon cher Alexandre. Mon cher Alexandre, quels sont tes enseignements ? Moi, forcément, pareil, je rebondis cette troisième ligne. On l'a tous dit. C'est au-dessus du niveau international. Pour moi, c'est au niveau international. Même tout le paquet devant, incroyable. Mais Elstatt, on le disait, 16 plaquages, cross 13, Keno, il n'y a rien à dire. Juste Elstatt, d'ailleurs, qui discute avec le sélectionnaire à Springboks pour la Coupe du Monde. Heureusement. Info, bureau, ovale, du coup. Vraiment, incroyable. Reynard et Statt. Toulouse, une expérience différente, parce qu'en fait, sur la feuille de match, il y avait un seul joueur qui avait gagné un Brenus avec Toulouse, c'était Medard. Sinon, jamais un joueur n'avait gagné avec cette équipe de Toulouse. Donc finalement, ça montre que c'est une nouvelle génération qui fonctionne très bien. Et puis, le dernier point que je voulais signaler, ce n'était pas une grande finale, on ne va pas se mentir. 27 mêlées, 36 ballons perdus, des turnovers à la pelle. C'était quand même assez loin des standards qu'on a vus en phase régulière. Et pourtant, normalement, sur un turnover, tu dis que ça va s'emballer, etc. Mais non, en fait. Et vraiment, par simonyme maximum, enfin, très peu. Vous avez été réellement déçu par cette finale ? Moi, totalement. Avec toutes ces mêlées, ces en avance, ces turnovers que vous avez eus ? Très déçu. Surtout que c'est déçu sur le niveau de jeu de cette finale, puis sur la physionomie aussi, dans le sens où c'est Clermont qui a produit le plus de jeu, Clermont. J'ai quelques stats, c'est 23 défenseurs battus pour Toulouse, 25 pour Clermont, 7 offloads pour Toulouse, et ainsi de suite. Clermont a été au-dessus dans toutes les stats. Et donc, ça prouve clairement que c'est eux qui ont produit le plus de jeu, mais ils se sont heurtés à une défense hyper solide et ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout à chaque fois. Ils n'ont pas utilisé leur ballon. C'était une catastrophe. Faute de main et manque d'ambition dans le jeu. Alors que Toulouse, contrairement, arrive à produire un truc différent. Olivier Magne l'a dit dans l'équipe hier. C'est une citation que j'ai tenu à mettre en avant parce que c'est magique. C'est avec leur course en travers dont on dit souvent lire la situation et faire les bons choix. Et ça, on l'a vu sur le deuxième essai. Mille fois d'accord. Sur l'essai du jet. Le deuxième. Voilà, sur le deuxième, oui. C'est un truc que Toulouse a réussi à mettre en place cette saison qu'on ne voyait plus de plus longtemps. Et encore, félicitations à Hugo Mola même pour ça. Et bravo à Thomas Ramos qui a été quand même vachement secoué après la demi-finale parce qu'il était un peu moyen. Il fait un geste exceptionnel hier sur le deuxième essai du jet. C'est le geste parfait. Le ballon rebondit. Il la volleille comme ça. Et derrière, ça s'y passe. Et ça va jusqu'à... Franchement, Benoît Perre il aurait dit la chatte. Mais après... Non, non, non. Franchement, t'es très dur parce qu'il la prend. Il la prend maintenant. Désolé. Moi, c'est ce que tu fais. Neuf fois sur dix, tu prends le ballon, tu vas péter. Tu ne l'attends pas cette passe. Franchement, tu ne l'as fait pas cette passe. C'est bien joué mais de là à le mettre en lumière, les gars. C'est très rapide. T'as quand même une montée d'un défenseur très rapide. Il la prend, il décale. C'est super. Ah ouais, c'est dur. Bien sûr, c'est dur. Mais en fait, tu sais, souvent, c'est les ballons au sol qui désorganisent beaucoup plus les défenses. Et après, son geste, c'est juste, il volaille. Mais au même temps qu'un hélier qui volaille, qui volaille sur... Non, mais c'est encore plus dur de volailler au sol. Elle rebondit et il la volaille. En tout cas, si globalement, la finale a été assez décevante en termes de jeu, comme tu as pu le dire, Alex, on a eu une action de tout le monde qui a été très rapide jusqu'à l'essai du jeu qu'on a vu juste derrière Mando tout à l'heure. Un magnifique moment qui a quand même... Ça fait plaisir d'avoir Toulouse, en finale, développer son jeu sur une action. Ah mais ça, c'était un essai superbe. Franchement, c'était évidemment le temps fort de la soirée. Je crois qu'il y a six passes et encore une fois, le travail de Colby, on ne l'a peut-être pas assez vu à l'image dans cette finale, mais il fixe tellement bien le défenseur et Raqqa, il se fait manger sur cette fixation de Colby. Et ça montre toute la peur qu'il dégage Colby parce que finalement, défendre sur lui, c'est une horreur. Il le sait et il fait la passe dans le bon tempo et il a juste à finir. Mais ce qui désorganise, c'est Aki qui est dans le dos de Githoun. C'est ça, mais Aki il fait matcher et c'est Aki qui fait la diff sur ça aussi parce qu'il ne le voit nulle part, ils sont déjà désorganisés. À l'aveugle, il la jette, il sait qu'il y a Aki qui est là, la diff, elle est faite et ensuite Colby qui joue trop bien à la finale de contre 1. Ciao, bye bye. Donc voilà, Toulouse champion avec ce débrief de la finale qu'on a fait tous ensemble. Mais après ce débrief, c'est intéressant quand même de jeter un oeil dans le rétroviseur pour savoir à quel point Toulouse a été impressionnant par rapport aux autres champions de France. c'est parti pour le débat. Toulouse termine avec le Brénus 2019 et on se demande si ça a été le plus impressionnant. On a regardé dans le rétroviseur jusqu'en 2000. On aurait pu aller encore plus loin mais voilà, c'est intéressant de se regarder. En 70. Oui voilà, il faut regarder ce qui est du rugby en gros, du rugby moderne. Et donc, la question c'est est-ce que Toulouse est le champion le plus impressionnant du 21e siècle ? Emmerich, c'est toi qui as l'honneur. Est-ce que c'est le champion le plus impressionnant pour toi ? Franchement, comme tu as dit, j'ai réfléchi. Du coup, j'ai dû regarder un petit peu. Pour moi, directement, il y a le RCT de 2013-2014 qui pour moi était une équipe énorme et il y a également Toulouse de 2011-2012 qui était une équipe gigantesque. Donc, on aurait pu citer le Toulouse de 2001 mais pour moi, j'ai fait un focus sur Toulouse 2011-2012 Toulouse actuellement et le RCT 2013-2014 et ce que j'ai noté, c'est qu'en nombre de points, le Toulouse de cette année est au-dessus. Ils ont tous les records cette année. Ils ont mis plus de points. Ils ont fait jouer plus de fois le centre de formation. Donc, pour moi, cette équipe-là qui est en plus très très jeune, c'est... Pour répondre à ta question, répète-moi ta question déjà. C'est-à-dire, répète-moi ta question. Pour moi, c'est le meilleur champion bizarre lui. Pour rebondir sur Emmerich, justement, sur Toulon de 2013-2014, je pense que Toulon à cette époque-là avait de bien meilleures individualités que Toulouse cette année. Notamment, si tu regardes l'ouvreur déjà de Toulon à l'époque, c'était Wilkinson. Puis même devant, tu avais du Botta, tu avais du Carlemagne, tu avais du Ali Williams, tu avais du Sherry Damme. Franchement, du Lobé. C'était une équipe au niveau individuel qui était beaucoup plus expérimentée et beaucoup plus forte que le Toulouse de cette année, je pense. Et c'est une équipe, le RCT. Moi, ce qui m'a mis un peu dans la balance, c'est que ce Toulon-là est champion de France et champion d'Europe. Ça, c'est jamais arrivé. C'était la première fois. Et c'est toujours la seule fois. Après, c'est un Toulouse, c'est à Toulon quand même qui, en termes de nombre de points sur la saison régulière, finit beaucoup plus loin que ce Toulouse de cette année, Lucas. Toi qui défends un peu ce Toulouse-là. Après, moi, je ne défends pas particulièrement ce Toulouse-là ni ce Toulon-là parce que pour moi, c'est difficile à comparer un Toulouse de maintenant avec un Toulouse de 2012, par exemple, ou même une équipe de 2000, un Bialyx de 2012. Non, mais là, par exemple, Toulon 2014, c'était Toulousain 2019, c'est largement comparable. On est à peu près sur le même rugby. Mais même, je vais dire, même 2011. On n'est pas du tout sur la même philosophie. Même 2011. Il y a beaucoup de choses qui ont changé déjà au niveau en termes de règles parce que tu fais une mêlée en 2014, il y a des règles qui ont changé parce que ça change tous les ans, par exemple, avec cette année. Mais le truc que tu peux comparer entre les deux, c'est que les deux clubs finissent premiers de la saison régulière et sur les dernières saisons, c'est assez rare. D'ailleurs, Toulon, ça a été le dernier club premier de la saison régulière à gagner le titre depuis Toulouse jusqu'à Toulouse cette année. Alex, c'est à ton tour de me dire si pour toi, c'est le plus impressionnant. Moi, la question que je me pose surtout, c'est est-ce qu'on pourra faire mieux que cette équipe de Toulouse dans les années à venir ? Je n'y crois pas trop. Je pense que le parcours il est extraordinaire. Évidemment, c'est pour moi le plus grand. Cette équipe-là, c'est la plus grande du 21e siècle. Il n'y a même pas beaucoup de doutes. Il y a deux équipes pour moi qui s'en rapprochent un peu sur des aspects différents. Il y a le Biarritz Olympique de 2004-2005 et 2005-2006 quand ils font le doublé. Ils sont impressionnants. Il y a une génération d'un, Garin Ordoqui, Traille, Dussiotoir, Thillon, Le Couls, Auguste, Iachvili, Betsen. Des immenses joueurs internationaux. C'est la finale qui va en prolongation, ça ? Oui. Et après, contre le Stade français Paris. Non. Contre Agen. Agen, exactement. Qui était. C'était extraordinaire. Cette équipe de Biarritz, elle était magnifique. Cyril Ibombo, 14 essais. C'était vraiment une équipe superbe. Il y avait une vraie alchimie. Je trouve que c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans ce Stade toulousain. Et pour moi, il y a une autre équipe aussi. Je peux juste savoir pourquoi il y a un dauphin ? Parce que c'était le dauphin. Oui. Tout simplement, saison régulière qui a terminé. On va mettre un dauphin. Voilà, c'est ça. Du coup, on va mettre un dauphin avec ce Biarritz 2005-2006. Je trouve ça génial. Est-ce que tu as gardé un souvenir vivace, toi, Yam, de cette équipe-là ? C'est les années aussi où le Biarritz était en concurrence avec le Stade français. Moi, en tant que Parisien, j'avais un peu plus mal au cœur parce qu'on perdait. Non, c'était vraiment du beau rugby. C'était les premiers matchs au Stade de France ou au parc, etc. Donc, c'est vrai que c'était assez sympa à regarder. C'était un autre rugby, une autre époque. Là, je rejoins Lucas. Les règles avaient quand même changé. Il y avait quand même moins de collusion, plus de jeu. Le Biarritz de cette époque, ça se basait sur, comme Toulouse-là, une énorme défense. Oui, aussi. C'est pour ça que je les compare un peu. C'est qu'il y a une énorme défense, c'est un énorme paquet d'avants et ça jouait les bons coups derrière, mais pas plus que ça. Et les lignes arrière, elles faisaient mal. C'était sec. Et puis, à l'époque, tu avais un match de moins. Tu n'avais pas le barrage aussi, comme on l'a vu, instauré depuis quelques années. Et pour rebondir sur ce que disait Alex sur le parcours de Toulouse, difficile de faire mieux, le Stade français a fait mieux en 2007, avec premier du début à la fin de la saison régulière, ce que Toulouse n'a pas fait cette année. Le Stade français, à l'époque, l'avait fait. Et je pense, je trouve que c'est encore plus solide pour un club d'être premier de la saison régulière, du début à la fin et de gagner le championnat. Je pense que là, c'était difficile de faire mieux. On l'a vu justement avec la Rochelle. Yam, selon toi, est-ce que c'est l'équipe la plus impressionnante du XXIe siècle, du coup ? Non, parce que pour moi, dans un autre registre, le Toulon 2013-2014 était très impressionnant. C'était un rouleau compresseur avec une payette d'All-Star. Pour moi, c'était le All-Star. Tu prenais chaque meilleur joueur de chaque pays et tu les mettais. Et ils venaient à Toulon. Et c'était ça, quoi. Avec une maîtrise exceptionnelle. Évidemment, Wilkinson. Matt Guito, mais la troisième ligne, c'était incroyable. Il y avait Von Niker tendant capitaine. C'était l'âme du club. José Lino Souta. Après, il y a quelque chose, Emmerick, c'est toi qui nous a soufflé ce tableau-là. Qui, pour toi, montre que Toulouse allait chercher dans ses propres ressources pour être champion de France. En fait, moi, quand j'ai comparé ces trois équipes, je me suis dit, bon, est-ce que souvent, j'ai entendu dire pendant la finale, ils ont utilisé 46 joueurs dans la saison. C'est gigantesque. Un centre de formation, etc. Mais en fait, c'est leur identité. Et on le voit parce qu'en 2011-2012, c'était pas gagné quand même. C'est 47... Non, mais franchement, c'est quasiment les mêmes stats. Regarde, quand tu vois le Toulouse d'aujourd'hui et le Toulouse de 2012, c'est quasiment les mêmes stats. C'est 47 joueurs ou 46 joueurs utilisés. C'est une trentaine de Français et c'est 15-20 joueurs au club. C'est gigantesque. Quand tu compares avec les normes Toulon, donc c'est deux politiques différentes où là, c'était du All-Star, comme tu dis, il y a très peu de Français et très peu de joueurs formés au club. Donc, c'est vraiment des identités. Et par chauvinisme, je trouve que c'est un peu plus fort de faire avec ce que tu as sur ta terre. En début de saison, Toulouse, ils se sont persuadés d'un truc, c'est que l'effectif n'est pas pléthorique. Il manque Arthur Bonneval, Clématis Lebel, Lucas Tozin, Romain de Tamac, Florian Verag. On ne sait pas encore s'ils peuvent évoluer à un très haut niveau. Il y a beaucoup d'incertitudes. Peatomo Vaca, Guillaume Marchand. Et en fait, il n'y a eu que des surprises dans cette saison du côté du stade toulousain. Un joueur qui se blessait, le remplaçant le jeune, à chaque fois, il confirmait. Peatomo Vaca, mais en début de saison, qu'il attendait à ce niveau-là. Incroyable. Il fait une saison dingue. Romain de Tamac aussi. Lucas Tozin aussi. Il n'y a eu que des joueurs qui ont tous... Le renouveau de Githoun. Et ça, c'est incroyable. Comme tu l'avais souligné. Githoun, c'est incroyable. Un recrutement parfait. C'est aussi la marque d'un groupe soudé de voir des joueurs qui évoluent comme ça. Donc, ça a été un collectif très soudé. Mais je pense, par rapport à un castre la saison dernière, que le collectif a été un peu moins soudé. Parce que c'était le fond de commerce de castre la saison dernière. Le collectif. Si, si. C'était le collectif plus fort que tout. Et tu le vois d'ailleurs... Le commerce, c'était défendre et faire mal jouer les joueurs. Non. Collectivement, c'était une équipe qui était hors norme castre la saison dernière. Et tu le vois que cette année, des joueurs étaient blessés ou sont partis et d'autres sont arrivés. C'était plus pareil du tout. La mayonnaise n'a beaucoup moins pris. Pourtant, tu avais la même base, le même coach, mais le collectif était différent. La mayonnaise a bien moins pris. Et je pense que c'est difficile de faire mieux que le collectif de castre la saison dernière. Moi, je ne comprends pas que... Toulouse, pas de problème. Enfin, Toulon, pardon, en 2013-2014, équipe de All-Star, mais elle ne me transmet rien de cette équipe, moi, de Toulon. Aujourd'hui, six ans après, qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Détier Toulon en reste... Il en reste un double que personne n'a jamais fait. En top 14, il reste un titre. Au RCT, il reste quoi aujourd'hui de cette époque ? Mais il reste des joueurs. Bastard Rho, il est toujours là. Non, mais Toulouse, c'est très bien qu'il est toujours là. T'en as plein. Non, mais t'en as plein. Oui, mais Kiyoki, parfois, pour l'instant, il était là jusqu'à maintenant. Bastard Rho, toujours là. C'est comme le Real Madrid au foot, ils ont leur galactique. Et bien, le RCT, si c'est leur politique, et bien, voilà, t'as des SAVA qui débarquent. Toulouse, des joueurs All-Star qui arrivent à avoir des joueurs pendant dix ans de ceux qui ont... Il y a des jeunes, Lucas Tozin, Lebel, peut-être. Ils vont peut-être rester dix ans, ils vont peut-être gagner cinq titres avec ce stade toulousain. Je trouve que sur l'avenir... Mais là, tu joues Madame Hermas, on ne peut pas savoir ce qu'ils vont faire dans les deux. Les mecs, à tout moment, ils partent dans trois ans, t'en as dix qui s'en vont dans trois, quatre ans. C'est un projet à long terme. Toulon, c'était pas un projet à long terme. Toulon, c'était... Toulon, c'était un projet à long terme venu d'avant. Toulon, en 2012, ils font la finale contre Toulouse. Ils perdent au Stade de France leur première finale. C'était pas... Toulon, c'est pas réveillé en 2013, a dit bon, allez, on va acheter tel, tel, tel joueur parce qu'on veut gagner la finale en 2014. C'est un projet qui a commencé bien plus tôt. C'était du court-moyen terme, pas plus. Oui, mais ça va pas... Là, quand tu formes un tozin, je veux bien que ce soit du long terme, mais tu peux pas te dire que c'est un mec qui va nous faire gagner le... Non, non. En fait, ce que tu dis, c'est que Toulon, une fois que le poulouse est atteint, et après Waddles. Voilà, c'est ça. Toulouse, tu sais très bien que ça va durer. Les règles ont changé aussi. Il y a eu le quota de gif qui est venu en place, etc. Donc déjà, cette politique de galactique, elle n'existe plus aujourd'hui. C'est plus possible déjà. Le règlement ne le permet plus. Mais c'est là où je trouve que Toulouse est plus en phase avec le rugby actuel. Et donc, du coup, pour moi, c'est un plus beau champion. Et d'ailleurs, il y a deux joueurs particulièrement qui se sont montrés efficaces. C'est Guitoun et Ramos. Et quand on compare en termes d'individualité, Guitoun et Ramos, c'est 12 essais, 241 points. Et par exemple, Lucas, tu parlais de Toulouse, de Toulon, pardon. Guitoun, c'est 10 essais, Wulginson, 237. Au final, en termes d'individualité et de joueurs les plus efficaces, ça se rapproche pas mal. Oui, ça se rapproche pas mal. Après, ce n'est pas les meilleurs à souligner dans ce domaine-là non plus. Parce qu'il y a eu des équipes comme le Toulouse de 2011 qui a pu compter sur un Maxime Médard, meilleur marqueur du top 14 avec 15 essais. Là, cette année, à Toulouse, Ramos est devenu meilleur réalisateur grâce à ses points en finale. Il ne l'était pas avant ça, c'était Ouest de la Rochelle. Mais sinon, Guitoun n'est pas le meilleur marqueur du championnat. Et ça, je pense que c'est un petit défaut aussi. Cocotte a été le meilleur réalisateur de l'année où Castre est champion. Et ça, je pense que ça joue aussi d'avoir des mecs comme ça qui sont les meilleurs du championnat. Quand tu es numéro 1, numéro 2 et que tu es champion à la fin, c'est que tu étais présent toute la saison. Et justement, il y a une stat qui est assez intéressante. C'est la première fois que le premier et le deuxième du championnat vont en finale. Avant, c'était toujours un barragiste. Castre, je ne sais pas l'année, le Stade français en 2015, finit champion alors qu'ils ne sont pas du tout, ils sont quatrièmes je crois. Le Racing en 2016. La logique a été respectée plus ou moins cette année et le premier à finir champion. Mais c'est là où il y a une espèce d'une forme encore plus forte je trouve pour ce Toulouse-là. C'est que quand on est premier tout au long de la saison, il y a une pression à supporter et en plus, il y a ce Clermont qui est ultra expérimenté. Alex, je ne suis pas sûr qu'il y ait une finale entre deux équipes qui étaient le plus proche mais avec une équipe Toulouse qui avait autant de pression à supporter. Comme le disait Iam, il y a toujours eu des surprises, des présences surprises en finale sur les dernières années. Là, ce n'était pas du tout le cas. On avait vraiment, ça c'est aucun doute, les deux meilleures équipes de France en finale. Depuis Biarritz-Stade français, en fait, ce n'était plus arrivé. C'est ça. C'est pour ça aussi que je compare avec le Biarritz-Olympique. Cette équipe de Toulouse, elle avait une pression énorme. Tout le monde disait mais vous vous rendez compte, je vois aussi bien tous les records rien à la fin. Ça a dû quand même les habiter, les faire parfois un peu tanguer et en fait, c'est la cohérence du projet, c'est la cohérence de l'effectif qui fait que rien n'a été perturbé. Ça ne se joue à pas grand-chose. Ça se joue à six points quand même. Est-ce que ça pouvait se jouer à plus que ça entre le premier et le deuxième aujourd'hui ? Il n'y a pas tant d'écarts en fait. Tu parlais de l'adversité et du fait que deux équipes aussi proches. Si je me souviens bien, une finale de 2016 entre le Racing et Toulon, c'était deux équipes hyper proches sur le jeu. Il y avait une adversité pas possible et tu le vois d'ailleurs dans le fait que le Racing à 14 contre 15 toute la deuxième mi-temps gagne ce bouclier au départ de Toulon. Parce qu'il y a une meilleure cohésion. Parce qu'il y a une meilleure cohésion. Non, mais c'est pour te dire le niveau rapproché entre les deux équipes. Sur ce point-là, l'adversité, il y en a eu depuis plusieurs années. Ce n'est pas d'aujourd'hui que parce que Toulouse et Clermont finissent les deux premiers, c'est hyper serré et hyper tendu entre les deux équipes. Non. Le Racing avait fini quatrième, Toulon premier, je crois, au deuxième. Malgré ça, en finale, il y avait une finale hyper tendue entre les deux clubs qui était d'un niveau à peu près équivalent. Et tu le vois parce qu'un club qui est à 14 gagne quand même le bouclier. On a des équipes aussi dont on n'a pas encore parlé. On peut penser à Castres qui a été champion de France il y a peu. On peut penser au Stade Français qui était barragiste qui a été champion de France. Et tu voulais parler du Racing, Alex. Le Racing 2016, pourquoi tu voulais en parler ? Justement, c'est exactement ce que disait Lucas. C'est la cohésion. Il y avait une cohésion assez importante quand même dans cette équipe. Il y avait un projet qui était commun aussi sur plusieurs années. Ça a été bien construit du côté du Racing 92. Après, ça a été un peu le Galactique là aussi. Non, mais bien sûr. Oui, ça ne va pas le cacher ça. C'est pour ça d'ailleurs que Toulouse reste au-dessus. Mais ce Racing 92-là était en mission. Il y avait une mission au début de saison. Ils se sont parlé, ils se sont dit voilà, on essaye, il nous faut un titre 26 ans après, et puis voilà. Et cette équipe, elle se retrouve à 14 en finale face à, c'est Machinon qui prend un rouge, je crois que c'est ça. C'est ça, Imoff qui passe à la mêlée et en fait, elle ne tanque pas du tout cette équipe. Et ça montre quand même qu'il y avait une cohésion d'ensemble qui était très très forte et c'est aussi, je trouve, ce qui se retrouve du côté de Toulouse. Après, le Racing a joué beaucoup plus de finale dans ce laps de temps que Toulouse depuis 2007. Donc, le Toulouse a un pourcentage de réussite en finale bien plus monstrueux que ce Racing-là, que Toulouse quand ils ont été champions. Après, tu as des histoires aussi de rivalité, tu vois, excuse-moi, genre tu vois, cette finale contre Toulouse, les mecs, ils se sentent le cul depuis la Pro D2. Donc, ils sont hyper... Il y a cette magie-là aussi qui fait que... Il y a des dirigeants qui se détestent aussi. Ah mais voilà, c'est ça qui rajoute aussi au parfum du champion. C'est quasiment Ligue contre Fédération Française de Rugby, Ligue Nationale de Rugby contre Fédération Française ce match. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi du coup ? On a un Racing 92 qui est plutôt proche de la Ligue et puis un RCT qui était plutôt proche de la Fédération. Voilà, parce que tout le monde ne le sait pas. Il n'est pas forcément dans les coulisses. Yann, tu voulais rajouter un truc ? L'autre point intéressant, c'est, souvenez-vous de la place de Toulouse l'année dernière. Ils reviennent de très loin aussi. Donc, ça, c'est vrai que... Non, c'était il y a deux ans. L'an dernier, ils finissent en... Mais ils sont éliminés en barrage ? Oui, oui, oui. Ce n'est pas digne d'un stade Toulousain normalement. Mais bien sûr. Par Castres, après, on ne sait jamais avec Castres. En gros, ce que tu peux dire, Yann, c'est que c'est l'équipe qui revient du plus loin, peut-être le champion le plus inattendu. Il y a une saison de l'année d'avant compliquée. Mais je veux dire, Toulouse, ils sont en constante progression aussi avec justement une nouvelle politique, des jeunes qui arrivent à maturité petit à petit. Mais est-ce que tu pouvais dire avant le début de la saison qu'ils finiraient champion avec une telle... Personne. Personne. une telle maîtrise tout au long. Oui, une telle maîtrise et un tel jeu, surtout un fond de jeu quand même vachement intéressant. Moi, j'ai en tête le match à Bordeaux la deuxième mi-temps contre Pau, contre Perpignan, à Castres, il faut gagner avec les Coronès comme on dit, à la Rochelle, avec une défense. C'est quand même incroyable. La Rochelle perd à domicile et le public applaudit les Toulousains en sortant. Ce n'est pas qu'une histoire de fair play. C'est parce que la Rochelle avait perdu mais n'était même pas déçu d'avoir perdu parce que c'était incontestablement plus fort en face. Et il y a un truc qu'on a assez peu dit et globalement, je ne parle pas forcément de nous, c'est que cette équipe s'est quand même un peu construite dans la douleur. Il faut savoir qu'Hugo Mola, quand il prend la succession de Noves, ça ne se passe pas très bien. Ils font une première saison catas. Avec les anciens, le passement de génération a été très dur. Il y a eu des grosses contestations en interne, notamment aussi entre Bouscatel et puis la nouvelle équipe dirigeante avec Lacroix, le président. Il y a eu un vrai passage génération au Stade Toulousain qui était douloureux. Il y a eu des problèmes en interne, même avec les joueurs. Il y a des joueurs qui sont partis. Cette équipe, elle s'est construite dans la douleur, mais elle s'est bien construite. On a eu un peu ça avec le Stade français après l'Ergoasini aussi. Ça a été difficile après l'Ergoasini, mais le Stade français a su rebondir et devenir champion de France en 2015 contre toute attente. Mais là aussi, une aventure humaine. Très nette. Je pense que ces aventures humaines-là où ce n'est pas attendu, c'est d'autant plus beau que l'aventure humaine de Toulouse cette année qui était à partir de mi-championnat attendu. Donc en gros, si on devait résumer et répondre par un oui ou par un non à cette question-là, Lucas, toi, tu dirais plutôt ? Non. Alex ? 100% oui. 100% oui. Emmerick ? 102% oui. Et Yann ? Non. C'est un non pour Yann qui a pas mal hésité. C'est un 15% oui pour Yann. On le sent bien. Dites-nous dans les commentaires, vous, si selon vous, Toulouse 2019 est le champion le plus impressionnant du 21e siècle. Quant à nous, on va passer à la troisième mi-temps au quiz. C'est parti. Quiz avec des équipes qui ont un peu changé la semaine dernière parce qu'Alex et Lucas la semaine dernière, vous étiez l'un contre l'autre. Adversaires. Voilà. Adversaires. Et cette semaine, vous êtes ensemble et Yann, donc, Emmerick retrouve son fournisseur de réponses sur le terrain. Comment le star à moi ? Fabien Doré avait été vraiment très fort. Petite dédicace à Fabien quand même, il nous manque. Il avait été très très fort. Il était solide. Mais là, il est dans le Var, il kiffe bien, donc on ne va pas trop non plus le plaindre. Premier qui est, les amis, il y en a deux aujourd'hui. Vous allez voir, il y a un petit jeu un peu différent. Par contre, j'ai pu voir depuis ma chambre d'hôtel qu'on ne peut répondre qu'une fois, c'est ça ? Voilà, c'est ça. D'accord, ça a un peu changé. C'est bien, Yann comprend les règles. Comme le top 14, on évolue. Premier qui est, on peut y aller. Moribot. Je l'ai à droite, d'abord. Lucas l'a dit d'abord. J'ai le prénom en plus. Je peux même te dire qu'il retourne l'an prochain, si tu veux. Ça faisait deux émissions que tu n'avais pas gagné un truc, toi. Bravo, Lucas. 1-0. Évidemment, j'allais laisser un peu le casque qui dépassait pour vous laisser un petit indice. Belle saison. 1-0 pour Lucas et Alex. On peut y aller pour le deuxième qui est-ce ? Big Flo. Bravo, Yann. Non, non, non. C'est le seul moyen pour qu'Emerick ait un point quand même. C'est magique. S'il avait dit Lucas, je lui aurais dit oui aussi. Bravo. Et oui, Big Flo Oli qui a été invité par le stade Toulousain. Non, non, non. Qui a été invité par la Fédération Française. Enfin bon. Et qui a été porté en triomphe. Le troisième jeu, les gars. On ne met pas le barco Erwan. On ne le met pas. Vous devez me trouver le plus possible d'équipe championne de France depuis le XXe siècle. Vous avez eu pas mal d'indices depuis tout à l'heure. Et le nom que vous trouvez, vous en dites chacun un. Je les ai tous, moi, si tu veux. Vous en dites chacun un. C'est vrai, tu les as tous ? Vas-y, vous pouvez commencer. Nous, Toulon. Toulon et Année. Ah, 2014. Toulon, 2014. Année, c'est dur. OK. À vous, les gars. Toulouse, 2001. Il faut donner les cinq de Toulouse. Toulouse, 2001. OK, c'est bon. Toulouse n'en dit qu'un seul. Il n'en dit qu'un seul. Euh, je ne sais pas, on peut dire qu'on peut dire Casse, 2013. Oui. Casse, 2013, c'est bon. Mais non, je suis sûr. À vous. Je crois qu'on peut dire Toulouse, 2019. Toulouse, 2019, c'est bon. Plusieurs de Toulouse, on y a dit tous. Oui, vous pouvez tous les dire. Biarritz, 2005. Biarritz, 2005, c'est bon. Casse, 2018. Castre, 2018, c'est bon. Clermont, 2017. Clermont, 2017, c'est bon. Stade, français, 2007. Stade, français, 2007, c'est bon. Biarritz, 2006. Biarritz, 2006, c'est bon. À vous. Toulouse, 2012. Toulouse, 2010, c'est bon. 2012, pardon, c'est bon. Racing, 2016. Racing, 2016, c'est bon. À vous. C'est à toi ou c'est à moi ? On s'en fout, on est en équipe. Je n'en ai encore pas bon. Facile. Clermont. Le reste, 9. Clermont, 2016. Non. Ça sent pas bon là. Il faut y aller là. Racing, 2016. Clermont, 2011. Non, c'est 2012. Non, c'est 2012. Clermont, 2010. Eh oui. Clermont, 2010. Désolé. C'est Toulouse en 2011. Stade Fontaine 2015. Toulouse 2011. Perpignan 2009. Voilà, on découvre ce palmarès. C'est deux ans. Clermont, 2010. C'est vrai, 2017. Mais oui, voilà, c'est ça que je voulais. En fait, j'ai hésité avec Perpignan. Eh oui, il y en avait encore pas mal. Bon, voilà, les gars, vous n'allez pas remuer votre défaite encore plus longtemps. Ça fait 2-1 pour vous. Bravo. Les derniers, évidemment, c'est comme d'habitude. Les qui suis-je ? Il y en a combien ? Il y en a deux. Oli, après Big Blue. Non. Je ne suis plus en activité dans le monde du rugby. Depuis la fin de ma carrière en 2005, j'ai fait le choix d'une reconversion étonnante. Je compte deux championnats de France à mon palmarès. Je suis formé dans le Béarn. J'ai passé neuf saisons à la section paloise. Jean-François Larios. Ah non, je suis con. C'est à vous, du coup, ils n'ont plus le droit de répondre. Ok, je confonds. J'ai passé une saison à Baigle-Bordeaux. Je suis un finisseur hors pair. Cette grande qualité m'a notamment permis de glaner 41 sélections pour 130 points. Avec le 15 de France, j'ai gagné le grand chelème. Il y a 12 ans pour répondre. 1998. Je suis vice-champion du monde 1999. Ça va, il ne fait pas le nom non plus avant de le dire. Ok. Il reste une phrase. Si à la fin de cette phrase, vous ne me donnez pas de réponse, à droite, ils ont le droit de répondre. Non, mais j'ai un doute quand même. J'ai passé 7 saisons au Biarritz-Olympique. Là, c'est bon. Vas-y. Philippe Bernatzal. Philippe Bernatzal. Bravo, Yann, qui a pris son temps, mais qui a trouvé. Je suis refait. Bravo. Je pense de merde en plus. Philippe Bernatzal, qui est reconversion étonnante, parce qu'il a été DTN de la Fédé Handball. Il a été remplacé depuis peu par Olivier Giraud. De deux, on va donc régler cette affaire sur le dernier qui suit. Soyez prêts. Octogone. Je viens de Byron Bay, une petite ville en Australie, pas loin de la frontière du Queensland. Tu joues ou pas ? De quoi ? C'est un ancien ou il joue ? Attends. C'est pas une oui ni non ou ce que tu veux, je ne sais pas. J'ai fait mes débuts pros en 2014, lors de mon arrivée au Queensland Thread, même si je n'ai fait mes premiers matchs en super rugby qu'en 2015. J'ai partagé le terrain chez les Reds avec un certain Kualé Cooper. Ce n'est pas vraiment de la concurrence car je n'avais que 20 ans. Depuis que je suis arrivé en France en 2017, un homme m'a particulièrement aidé à m'intégrer en dehors et sur le terrain. Je parle de Ricky January. Jake McIntyre. Jake McIntyre. C'est pas toi. Lucas, bravo. Ce sont Tom Murday et Marco Cozzeux qui m'ont conseillé de venir en France. Et la saison prochaine. Bravo parce que je ne l'avais pas du tout. Et la saison prochaine, il sera à Clermont. Il sera à Clermont. Je ne sais pas si ce sera de la vraie concurrence pour Camille Lopez. Jake McIntyre monte en puissance. Tu ne trouves pas Alex ? On verra. Je ne suis pas sûr. Moi j'aime bien, je trouve que c'est un des meilleurs zouvoirs du top 14. Je trouve qu'il est très inconfortable. Donc il forme une belle paire avec January. Alors Iam ? Non, bravo à Lucas. Pour une fois dans l'année, il a été bon. Il faut le reconnaître. C'est quoi ce compliment horrible ? C'est génial. Non, mais tu n'as pas le droit du tout. Pour une fois, il est bon. Non, non, pas le droit. C'est le seum ça. Je crois qu'il y a un peu le seum là. C'est un peu belge. Merci Alex. Malheureusement, tu es avec Lucas qui te trouve une réponse. Je suis très content pour une fois que tu gagnes. Il a choisi le bon côté de la table. Eh oui. Et voilà, bravo au Flo. On t'applaudit. Moi j'ai Big Flo les gars. À un moment donné, on parle rugby, on ne parle pas rugby. Voilà, c'est ça. Merci mon cher Alex d'être revenu parmi nous. Tu reviendras encore ? Avec plaisir. Oui, tu reviendras, j'espère, parce que la saison n'est pas terminée pour Bureauval. Elle est finie pour le top 14. Mais on reviendra évidemment dès la semaine prochaine pour de nouvelles émissions, des émissions mag tout au long de l'été pour aller évidemment jusqu'à la Coupe du Monde tous ensemble. Merci à tous de nous suivre. On se retrouve dès la semaine prochaine. Ciao à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501